Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, un petit exercice que j'aime bien faire ces derniers temps, c'est-à-dire parler de télédétection et voir un petit peu les interactions avec l'écologie, avec l'écologie du paysage et voir ce qu'on peut faire avec des produits issus de la télédétection. On a intitulé ça avec David Carrozo à la bio. L'idée, c'est de reprendre des travaux de Pierre-Alexis et Roquet-Enthèse, pour ceux qui ne le savent pas, à Dynafort, il y a deux ans, sur la modélisation de biodiversité, de richesse spécifique de cierf dans certaines forêts des coteaux de Gascogne. Donc, en gros, on a utilisé des séries temporelles d'Image Chantinage 2. Je dis que tout le monde commence à connaître ça, mais je vais quand même parler un petit peu de ça tout à l'heure. On a cartographié l'occupation du sol et on a utilisé les forêts de cette occupation du sol pour faire de la modélisation de richesse spécifique de cierf. D'accord ? Je vais reprendre tout ça en détail. Donc, le contexte de la recherche, je vais vite fait passer, c'est une présentation qui a été présentée à Eufro, à Halle, en Allemagne, Landscape Ecologie, pardon, et dans le réseau Payotte de l'INRA. C'était un peu pour faire réagir les gens, j'espère que je vais y arriver aujourd'hui. Donc, ça, je vais passer, parce que l'écologie du paysage, on est bien d'accord, il faut, le truc à retenir, c'est que, non, c'est le truc où je m'arrête, il faut bien sûr un inventaire d'espèces et puis quelque chose qui décrit l'occupation du sol, en tout cas des choses qui nous permettent de dériver la structure, la fragmentation, la connectivité. Aujourd'hui, on parlera avant tout de connectivité. Donc, le contexte de la recherche, Goultschek, en 2005, a dit que l'occupation du sol est un bon proxy pour étudier la richesse spécifique, la diversité d'espèces, pardon. Et est-ce que, du coup, I, en 2015, a dit, est-ce que, finalement, la télédétection ne pourrait pas amonner quelque chose dans les modèles de distribution d'espèces ? Voilà, ça, c'est les grands... Donc là, ce qu'on cherche à démontrer, c'est est-ce que, donc, une carte d'occupation du sol produite à l'échelle nationale, telle que celle que je l'ai présentée ici, et surtout par télédétection, est adaptée pour expliquer et prédire la richesse spécifique d'une espèce. Donc, le fameux travail de Pierre-Alexis Hérault, qui a fait... qui a fait... qui a terminé pendant une publication dans l'inscape écologique, donc, qui a démontré les effets positifs de la structure et de l'ancienneté des forêts sur la richesse spécifique des cirfs. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'extraction des pages forestières a été faite manuellement, donc, par photo-interprétation. D'accord ? Donc, on a pris la photographie aérienne, et puis on a délimité les forêts. Donc, les objectifs étaient d'extraire, dans un premier temps, ces pages forestières à partir de la carte d'occupation du sol, calculer deux métriques paysagées, un à l'échelle du patch, donc, tout simplement, l'air de chaque patch forestier, et à l'échelle du paysage, mesurer une connectivité de ces patches forestiers. Et ça, on l'a fait, comme on le décrira en suivant, sur quatre produits cartographiques. Et finalement, une fois qu'on a extrait ces métriques sur ces quatre paysages, eh bien, on va essayer d'évaluer l'impact des méthodes de télédétection sur la prédiction de barrage-chef spécifique. Donc, la carte de graphie d'occupation du sol aux eaux, parce que j'ai eu tout le monde de... Enfin, voilà, je vous redis quand même un petit mot. Donc, l'originalité, c'est qu'elle est basée sur les images Sentinelle 2, donc qui sont des séries temporelles d'images satellites, et qui nous permettent de mesurer et de s'appuyer sur des réflectances de surface. Ensuite, ça couvre la totalité du territoire national français. Et ensuite, sur chaque puile de 110 par 100 km², on a à peu près 20 à 50 images par an. Donc, on a ce qu'on appelle une forte répétitivité temporelle. Donc, on a une possibilité de suivre des phénomènes dynamiques. Et l'information aussi, c'est que ces images offrent une résolution de 10 mètres, résolution spatiale au sol de 10 mètres. Ensuite, pour calibrer la classification d'occupation du sol, on s'appuie sur trois grandes bases de données que je pense que l'on connaît ici. Corinne Vancouver, donc à l'échelle européenne, pardon. L'ABD Topo de l'IGN, donc il y a aussi une description d'occupation du sol en France. Et le régime parcellaire graphique, qui décrit plutôt les milieux agricoles français. Donc, le CESBU a développé une chaîne de traitement automatique qui prend l'ensemble des images Sentinel-2 présentes en France et calibre des modèles de classification, des classifieurs, grâce à des jeux d'apprentissage qui sont extraits dans ces bases de données. Et on en obtient, après quelques jours de traitement, une cartographie d'occupation du sol sur l'ensemble du territoire français. Donc, la spécification de cette carte, à l'heure actuelle, on est en 2017, mais la carte qu'on a utilisée est de 2016. Ensuite, elle a une unité minimale de collègues de 0,01 hectare, enfin de 0,01 hectare à 0,01 hectare. Elle est composée de 17 classes. Donc ça, je vais y revenir dessus. C'est important. On a trois produits, un à 10 mètres, un à 20 mètres, et un lecteur simplifié lissé. Donc, le raster à 10 mètres sort du classifieur. Le raster à 20 mètres est régularisé, c'est-à-dire qu'on élimine des pixels isolés. D'accord ? Et ensuite, à partir de ce raster à 20 mètres, on vectorise et simplifie les limites des polymères. Donc, la nomenclature. On a d'abord des cultures annuelles, uniquement des cultures d'été, cultures d'hiver. Des cultures pérennes, donc prairies, vignes, vergers, arboricultures. Les forêts, forêts de feuilles, forêts de résineux. Donc, c'est ici, dans le cadre de cette étude, c'est sur ces éléments d'occupation du sol qu'on va s'intéresser. Des formations naturelles basses, donc pelouse, pâturage naturel et landes ligneuses. Tout ce qui concerne l'urbain, avec différents niveaux d'urbanisation. Les surfaces minérales naturelles, et enfin, tout ce qui reste, à savoir l'eau et les glaciers et les surfaces ravagères. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux patches, aux fermes éléments forestiers de l'occupation du sol. Donc, ça, c'était vraiment pour présenter la zone d'études. Je crois que je peux largement passer. Donc, on a travaillé vraiment sur la zone des cultures. Donc, bien sûr, par exemple, le produit final à l'échelle nationale. Et donc, là, le modèle, les modèles qu'on a été calibrés, ils ont été calibrés sur ce truc. Donc, ça, c'est un extrait du travail de Pierre-Alexis, justement. C'est donc 48 forêts. Il y en a 48 forêts qui ont été analysées, dont 28 qui étaient déclarées anciennes. Et ensuite, donc, on a calculé l'air de chaque forêt échantillonnée qu'on voit en petit ici et là. Et la connectivité dans un buffer de 3,8 km. Donc, cette connectivité est juste égale, finalement, à la densité forestière à l'échelle de ce buffer de 3,8 km. Donc, pour chaque forêt, on obtient une aire et une information de connectivité. Je vous parlais de quatre paysages sur lesquels on a testé le modèle. Donc, le premier paysage, c'est la référence, qu'on qualifie de référence. C'est la digitalisation manuelle extraite de la thèse de Pierre-Alexis Airault. Et les trois autres produits, c'est les fameux, trois produits qu'on diffuse dans le réseau, à savoir la classification brute à 10 mètres, la classification généralisée, donc celle qui est à 20 mètres, on a éliminé les pixels isolés. Et on applique ainsi une unité minimale de connect. Et ensuite, le quatrième produit, c'est le vecteur de cette classification qui est lui simplifié et lycée. Par lycée, j'entends élimination des crénolages du haut au bord du restant. Alors, petite remarque qui permettra peut-être de mieux analyser les résultats. On est donc sur une référence photo-interprétée sur des images de 2010. Le produit OZO, lui, est de 2016. Et les échantillons SIRF sont de 2000. Donc, il y a quand même quelques décalages temporels. On joue un petit peu avec ça. C'est sans doute une des premières critiques. Mais c'est quand même intéressant de regarder ce que ça veut dire. Modèle GLM. Donc là, je vais passer très rapidement. En gros, on a une variable réponse. Ici, c'est la richesse spécifique en SIRF. Des variables explicatives, dont l'occupation du sol, enfin, dont l'air et la connectivité. On a un modèle GLM. Et on cherche à ajuster ce modèle en fonction des variables pour essayer d'expliquer cette richesse spécifique. Les variables explicatives qui ont été retenues, c'est exactement celles qui ont été retenues et présentées dans le papier dans l'antique apicologie. Donc, à savoir l'air, la connectivité. Donc ça, c'est le sol qui soit, on va dire, spatial. Le nombre de micro-habitants par forêt. La continuité historique des forêts. Et ensuite, les changements entre 1979 et 2010 et ou 2016, dépendamment du produit, je dis à l'heure actuelle. Et ensuite, deux variables d'interaction entre la continuité historique et le nombre de micro-habitants par forêt. Et l'interaction entre les changements et la connectivité. Les données biologiques. Donc, il y a eu 27 espèces de SIRF observées dans 48 forêts, donc comme je vous le disais, en 2000. Donc, le nombre de pièges a été championné en fonction de la surface de la forêt. C'est ce qui est expliqué ici. D'accord ? Donc, on a plus de la forêt grande, plus on a de pièges de SIRF. Et ensuite, on a une correction de la richesse spécifique avec une cour de raréfaction d'espèces. Voilà. Et donc, les richesses spécifiques mesurées ici. Donc, premier résultat. Là, donc, j'ai pris un parmi ces 48 forêts. J'avais pris trois. J'aurais pu en prendre trois autres. J'ai pris volontairement aussi des forêts où on n'a pas toujours, même en vectorisation manuelle, on a des points de discussion, en fait. Est-ce que ça, est-ce qu'on aurait dû inclure cet élément ou pas ? Donc, ça, c'est la digitalisation manuelle, pardon. On a bien 48 forêts à l'échelle de notre paysage, puisque c'est le point de départ. Quand on prend la classification à 10 mètres, on se rend compte d'abord qu'on perd une forêt. Donc, c'est une forêt qui était très petite, que le classifiant n'a pas détectée. Et ensuite, quand on regarde la délimitation des forêts, eh bien, on se rend compte qu'il y a une certaine fidélité. Alors, après, en effet, les rebords ne sont pas les mêmes. On a les effets de crénolage qui sont marqués ici. Mais, forcément, le classifieur, lui, est venu détecter ces zones qui n'avaient pas été incluses dans la forêt au moment où on a des digitalisations. Alors, il y a peut-être une raison sur le terrain qui dit que ce n'est pas du tout une forêt. Il faudrait aller vérifier. À 20 mètres, on a à peu près le même résultat, sauf que, forcément, les crénolages sont beaucoup plus marqués. Et puis, des effets de bord marqués ici, on dépasse sans doute de la vraie limite forestière. Et le dernier résultat, c'est la version simplifiée et lissée. Et donc, où on voit toujours à peu près les mêmes limites, sauf que, géométriquement, on a beaucoup moins d'effets de crénolage. Mais on détecte toujours les forêts. Et pardon, ce que j'ai oublié de dire, qui est très important, c'est qu'à partir de 20 mètres, on perd 5 forêts sur l'ensemble de nos paysages. Donc, le modèle est quand même la même chose sur la partie vectorisée, puisqu'elle est issue du vent. Donc, ça, c'est le premier résultat, dans le visuel. Le deuxième résultat, c'était de regarder la distribution de l'air entre les quatre produits. Donc, classification, c'est 10 mètres, régularisation, 20 mètres, vectorisation, la vectorisation, la digitalisation, la digitalisation manuelle. Donc, on voit que la distribution de l'air est plutôt bonne pour les cas de paysages, identique, pardon, pour les cas de paysages. Par contre, quand on regarde la connectivité, là, on a un décalage sur cette distribution. On impacte la connectivité du paysage, enfin, l'analyse de la connectivité du paysage, quand on utilise les produits à 10 et 20 mètres. Même observation, juste par une analyse de corrélation. Donc, vous avez la connectivité dans cette colonne, l'air ici, donc une bien meilleure corrélation quand on regarde l'air des forêts échantillonnées. Par contre, sur la connectivité, on est sur une corrélation autour de 10 mètres. Et ici, bien sûr, chaque produit. Avec très peu de différence, qu'on soit sur le vecteur ou le rasteur. Donc, ça, c'est le modèle de référence. Donc, là, je vous montrais un peu l'ajustement et puis la prédiction du modèle. Donc, ça, c'est le modèle de référence qui a été publié. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Oui, donc, c'est ce que je vous disais. L'essentiel à retenir ici, c'est qu'on a choisi la stratégie de garder les mêmes variables explicatives pour notre modèle. Pouvoir comparer ces modèles, enfin, pouvoir les comparer. Donc, première observation en utilisant le D2 ajusté, qui compense la perte d'effectifs d'un paysage à l'autre. Donc, on se rend compte que, au final, l'ajustement est à peu près le même, suivant les quatre modèles. On a des variations, forcément, mais on s'attendait peut-être à quelque chose, à une plus grosse différence sur cet ajustement. Excusez-moi, donc, on a une faible sur-estimation de la déviance expliquée. Quand on regarde les effets de changement géométrique, donc, à ce niveau-là, là, on n'est plus sur un D2 ajusté, puisqu'on va comparer le modèle de référence à 47 forêts, à 43 forêts, à 43 et à 43 forêts, en fait. C'est-à-dire qu'on regarde le modèle en enlevant les forêts qui ont disparu lors de la phase de classification, lors de la phase de régularisation et lors de la phase de vectorisation, pour pouvoir, justement, comparer la déviance expliquée. Donc, là, ce qu'on se rend compte, c'est que la différence des déviances expliquées est plus forte pour la classification, donc le raster à 10 mètres et la régularisation, donc le raster à 20 mètres, et que, finalement, là où on est le mieux, en fait, ou là où le modèle réagit le mieux, en tout cas, ils sont incomparables, pardon, c'est sur la donnée de vectorisation. Donc, en fait, est-ce que, justement, ces effets de crénolage n'ont pas un effet important sur le modèle ? Voilà. Et puis, alors là, il faudrait que je vous remonte, mais en regardant la significativité des variables, on est à peu près inchangé d'un modèle à l'autre par rapport au modèle de référence. Ensuite, et pour terminer, on a essayé de faire de la trédiction avec le modèle qui a été construit. Donc, c'est une validation croisée, toute simple, et donc, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on observe ? Donc, si on regarde la corrélation de Spearman, ici, donc, sur le modèle à 45, à 47 forêts, pardon, on obtient une corrélation de 0,45, alors qu'avec la référence, on est à 0,43. Je ne vais pas passer en détail, mais en gros, ce qui nous interpelle ici, c'est que, finalement, on a systématiquement une meilleure corrélation avec le produit OZO, qu'il soit à 10 mètres, 20 mètres ou vectorisant, par rapport à la digitalisation manuelle. Donc, voilà, on en est un peu à ce point-là. Est-ce qu'on est cohérents dans notre approche ? Je ne sais pas, c'est peut-être ça qu'on discute aujourd'hui. Est-ce que, du coup, ces résultats sont dus à une meilleure homogénéité du produit OZO ? Est-ce qu'il est fait de la même façon sur tout le territoire ? Alors, est-ce que sur la vectorisation, on a plus de biais ? Donc, en tout cas, là, il montre une meilleure capacité d'explicative sur ce truc. Donc, les conclusions. Impact géométrique à l'échelle du paysage, donc vraiment la connectivité qui est malgré tout impactée sur tout le paysage, la mesure de la connectivité. Est-ce qu'en effet, le crénelage influence tant que ça ou est-ce que c'est vraiment l'explication qu'on doit donner ? Il faudrait sans doute tester quelque chose qui est finalement le plus fidèle à la réalité, c'est-à-dire une classification, enfin, un produit vectorisé mais basé sur la classification à 10 mètres. On aurait encore une meilleure finesse dans la délimitation de nos forêts. Enfin, voilà. Le message qui est ici, c'est de dire, voilà, il y a ces capacités. Sur une petite échelle, un petit territoire, on arrive quand même à faire des modèles qui sont a priori cohérents puisque correspondants à des modèles publiés. c'est un peu une porte ouverte pour faire d'autres expérimentations à une échelle peut-être plus grande avec ce type de produit. Donc là, ce qu'on disait, c'est que le problème, c'est que les mesures en cirque, à l'heure actuelle, il n'y en a pas beaucoup en France. Donc c'est difficile de le passer à l'échelle et à l'échelle nationale. Et puis le dernier point, l'idée qu'on avait aussi avec Pierre-Alexis et David, c'est que forcément, avec une classification, on peut vraiment considérer la matrice complète du paysage et plus s'intéresser à un élément de l'évolution de la place. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada